Rupture Algérie-Maroc, l'ANP évoque deux provocations marocaines selon le dernier numéro d'El Jesh, revue officielle de l'armée nationale populaire, ANP, est revenu sur les événements de cet été et la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Le mois dernier, c'est le même organe qui a annoncé la couleur de ce que sera la réponse de l'Algérie au discours du roi Mohamed Veillie du 31 juillet, dans lequel il avait appelé à établir des relations fraternelles entre les deux pays. Un commentaire contenu dans le numéro du mois d'El Jesh avait rappelé au Maroc ces nombreuses trahisons à l'égard de l'Algérie avant que le président de la République, Abdelmajid Eboun, ne pointe le manque de sérieux de la main tendue de Mohamed Veillie, en soulignant que ni le roi ni les autres institutions marocaines n'ont répondu aux protestations de l'Algérie suite à une note de l'ambassadeur du Royaume à l'ONU appelant à la partition du territoire algérien. La rupture des relations a été annoncée par l'Algérie le 24 août. L'éditorial du numéro de septembre de la Revue de l'Armée explique les raisons qui ont amené à cette décision extrême. El Jesh évoque L'implication du Maxan, d'une manière ou d'une autre, dans les incendies de cet été, en vertu du lien fort et avéré du Maroc avec le Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MA, et le Mouvement Rashad, deux organisations classées terroristes par les autorités algériennes. Mais l'éditorial s'attarde particulièrement sur deux provocations marocaines. D'abord, la tentative d'entraîner Israël dans un conflit avec l'Algérie. Une des dernières, provocations, en date a été d'offrir, à partir de son territoire, une tribune à un ministre de l'Antité sioniste en l'encourageant à émettre de fausses accusations contre notre pays et à proférer des menaces à peine voilées, ce qui reflète l'extrême hostilité que le Maxan nourrit à l'encontre de notre pays, l'étant. A majuscule Rabat, le 12 août, le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid a affirmé à la presse qu'il a évoqué avec son homologue marocain leurs inquiétudes au sujet du rôle joué par l'Algérie dans la région, son rapprochement avec l'Iran et la campagne qu'elle a menée contre l'admission d'Israël en tant que membre observateur de l'Union africaine. Selon El-Djesh, l'autre casus belissait. Le soutien apporté publiquement et officiellement par Omar Hilal le 14 septembre à la partition de la Ligérie en appelant à l'autodétermination du vaillant peuple kabyle. Avant cela, la déclaration du MAE israélien, note de la rédaction, il y a eu les déclarations du ministre marocain auprès des Nations Unies qui, en violation de tous les usages diplomatiques, a plus forte raison lorsqu'il s'agit de deux pays frères, en exprimant le soutien de son pays à un mouvement séparatiste classé terroriste et en appelant à l'atteinte de l'intégrité territoriale de l'Algérie, accuse l'auteur de l'éditorial. Ce dernier est pointé du doigt l'inertie du gouvernement marocain par rapport aux demandes d'explications sollicitées par l'Algérie sur le soutien public apporté par le Maroc.